La forêt L'élan pour la conservation de la biodiversité, sur laquelle le Gabon concentre ses efforts, représente un défi considérable. Au nombre de ses efforts, on compte la législation en vigueur relative aux espèces protégées parmi lesquelles figure l'éléphant de forêt. En effet, au terme de l'article 275 du Code forestier gabonais, les auteurs des infractions vis-à-vis des espèces intégralement protégées sont punis d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 100 000 à 10 millions de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement. Cette législation n'est pas sans incidence sur le quotidien des populations confrontées au ravage de leur culture par les éléphants. Il est donc urgent de trouver des solutions viables aux conflits qui aboutissent à un équilibre entre la protection des éléphants et la survie des populations. C'est dans cette lancée que Brain Forest, dans son esprit de conservation et de soutien aux populations, en collaboration avec WildAid, ONG de protection et sauvegarde de la faune, propose un répulsif organique contre les éléphants. Ce répulsif naturel et respectueux de l'environnement a été inventé par une communauté en Ouganda et développé par WildAid. En effet, l'équipe de Brain Forest s'est rendue à la Ramboué, à quelques kilomètres de Kangoo, dans le département du Como, une zone agricole fortement menacée par les passages d'éléphants, dans l'optique de déterminer des sites qui serviront d'expérimentation aux répulsifs. Guidée par les autochtones, l'équipe de Brain Forest a procédé à la localisation des couloirs d'entrée et de sortie d'éléphants, à la vérification de la fréquence des passages et à la délimitation de l'étendue du site sollicité. Au cours de cette mission de repérage, il a été donné de constater des traces fraîches de pas et de bousses d'éléphants. Fort de ce constat, plusieurs agriculteurs choisissent d'abandonner leurs champs ainsi que leur habitat. Je m'appelle Mbounou Odette Nadia, épouse Goumbi, j'habite à la Rimboué et d'ailleurs j'y suis née. Je suis dans le domaine agricole depuis 1999. Les différentes cultures que je pratique, au départ c'était uniquement la banane plantain et par la suite nous avons diversifié. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'autres choses, il y a le manioc, il y a les absultures. Les principaux défis de l'agriculture dans cette région, il y a d'abord la route sans laquelle rien n'est possible. Ensuite, comme vous avez pu le constater, il y a le ravage, il y a la destruction des cultures par les éléphants. Les expériences que j'ai avec les éléphants qui mangent nos cultures, c'est la désolation. Il ne faut pas me faire parler le grand français ma fille, c'est la désolation. C'est comme vous voyez là, vous imaginez, le peu que vous avez vu là, vous imaginez ce que ça m'a coûté de mettre ça en place. Un matin comme celui-ci, maintenant il n'y a plus rien. C'est ça l'expérience que nous avons, que j'ai. Les cordes que vous avez vues là, vous voyez que c'est des cordes de fortune. Ce ne sont même pas des cordes qui sont bien solides, avec ces canettes qui font un bruit de groulot. Pendant quelques années, ça a marché. Mais ces dernières années, ça ne marche. C'est comme si l'éléphant s'est habitué à ça. Hormis les cordes, il y a le feu, on fait les foyers, ça et là, on met les lumières. L'autre moyen sûr, c'est la présence humaine. D'où cette bâtisse, cette habitation que vous voyez au milieu de la plantation que j'ai mise là depuis plusieurs années déjà pour être plus près de mes cultures, pour essayer de décourager les éléphants. Ce que je parle des éléphants, c'est que c'est des êtres vivants. Quand bien même c'est des animaux et c'est des êtres vivants, les hommes habitent au village, les animaux habitent en brousse. C'est nous qui sommes partis du village parce que nous avons besoin de la brousse pour planter. On ne peut pas planter sur le goudron ni sur le ciment. Donc, il dérange nos cultures. Il dérange notre travail. Mais nous pensons quand même qu'en venant nous installer dans la forêt, surtout dans cette localité où nous sommes, avant de nous installer, on a vu qu'il y avait les traces des éléphants. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On voulait la forêt, on voulait un endroit pour planter et c'est là qu'on a trouvé. Ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est que les gouvernants trouvent vraiment un moyen parce que nous avons épuisé nos ressources. Vous avez vu tout ce que nous faisons, que j'ai énuméré et que vous avez vu. On fait le feu, on fait la maison, on habite dans la forêt pour essayer de nous protéger. Mais rien de tout ça ne marche. Notre gouvernement, notre État a choisi de protéger les éléphants. Mais je pense que notre gouvernement aussi doit trouver les voies et moyens pour protéger les agriculteurs que nous sommes. Parce que si nous, on ne plante pas, on ne mange pas les billets, c'est la nourriture qu'on mange. Et la nourriture, il faut la terre. Et une bonne terre. Et ici, c'est une bonne terre. Donc, moi, je pense que les dirigeants du pays doivent trouver un moyen, un juste milieu pour protéger les éléphants et nous les cultivateurs. La forêt, c'est le livre qui me livre à moi, le bien, le mal. Dans la deuxième phase de sa mission, l'équipe a procédé à la pulvérisation du répulsif sur les zones préalablement déterminées et sur une zone potentiellement menacée par les éléphants. Il s'est agi de vaporiser le produit dans les couloirs d'arrivée et de sortie d'éléphants, ainsi qu'autour et à l'intérieur des champs sollicités. A l'issue de la phase 2 de la mission, nous avons eu un retour sur le ressenti des victimes quant à la pulvérisation du répulsif. Le test du répulsif a été effectué le 10 novembre 2020. Le répulsif a été appliqué par le moyen des pulvérisateurs. L'équipe qui a testé le répulsif avait des pulvérisateurs et comme nous avons eu l'habitude d'utiliser les pulvérisateurs, nous avons trouvé que c'était facile parce que le produit était déjà fabriqué. Le produit était déjà fabriqué et c'est l'équipe qui a pulvérisé tout en faisant en sorte que nous sachions, que nous voyons comment ça se passe, que nous puissions le faire plus tard à notre tour. La différence que nous avons remarquée, c'est que les jours qui ont suivi l'application du produit qui s'est fait autour et sur les plantes, autour des plantations et sur les plantes, les jours qui ont suivi, les éléphants ne sont plus venus. Mais sauf qu'on a compté à peu près 4-5 jours, il y a eu beaucoup de pluie aussi. Après l'application du produit, il y a eu la pluie. Mais les 4-5 jours après l'application du produit, nous avons constaté que les éléphants n'étaient pas revenus. Mais la semaine qui a suivi, les éléphants sont revenus avec beaucoup plus de virulence. C'est comme s'ils avaient été énervés par l'odeur de ce produit. Donc la semaine qui a suivi, les éléphants sont revenus avec beaucoup plus de force. Oui, nous pensons que le répulsif est facile à utiliser parce qu'il suffit de le mettre dans les pulvérisateurs et d'appliquer autour et sur les plantes. Le répulsif vient s'ajouter à d'autres méthodes et d'autres moyens que nous avons utilisés jusqu'à présent qui se sont avérés inefficaces. Donc nous pensons que les éléphants qui ne connaissent pas le répulsif, que vraiment la réaction que nous avons vue depuis Mabon, nous pensons que le répulsif va nous aider à vraiment repousser les éléphants par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain. Il va sans dire que Brain Forest compte sur l'implication des populations en ce qui concerne le suivi et l'évaluation du processus de pulvérisation. Celles-ci deviennent en effet non seulement des acteurs et des bénéficiaires clés de la lutte contre le conflit homme-éléphant, mais elles participent aussi à la politique de conservation de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada